Bonjour à tous, je vois que vous êtes en train de vous connecter, d'arriver petit à petit. Est-ce que vous m'entendez bien ? Si vous pouvez m'écrire dans le chat, si tout va bien. Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon, nickel. Bonjour à tous. Christophe est en train de se connecter. Je vais vous demander quelques petites minutes pour l'attendre. Et puis, ça fera venir vos confrères qui sont encore en train de se connecter. Je vais couper mon micro, mais on se rejoint dans deux minutes, trois minutes plus tard. A tout de suite. Merci. 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 Je vous présente Christophe Ramos. Christophe, vous êtes la micro ouverte devant tout le monde. C'est parfait. Merci. Bonjour. Bienvenue à notre présentation. Bon, rapidement, on va tutoyer Christophe si ça te va. Je vais prendre deux, trois minutes pour présenter rapidement GridKey le concept auprès de tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je vois certains habitués, Joseph notamment. Donc, je vais rapidement vous dire ce qu'on fait. GridKey, c'est une plateforme qui a développé des outils d'aide à la vente pour tous les prescripteurs d'immobilier neuf, notamment le premier comparateur, puisqu'on ne fait pas qu'agréger l'offre. On a un peu plus de 36 000 biens. On ne sait pas que l'agrégé, on donne des éléments de notation, des données sociodémographiques, des positionnements pris par rapport aux bases des notaires, des données de loyer, de manière à, selon les critères de rentabilité locative. Leïla, vous ne m'entendez pas ? Est-ce que vous m'entendez les autres ? Moi, je vous entends très bien. Ok, Christophe. Alors, Leïla, peut-être que votre son n'est pas activé parce que vous êtes la seule visiblement. Donc, je disais, oui, des critères. On note, en fait, selon cinq critères, rentabilité locative, sécurité locative, positionnement pris, potentiel de prévalu, facilité de revente, attractivité du quartier, chacun des biens. Et de cette manière-là, au sein d'un périmètre de budget, de zone géographique, etc., etc., vous pouvez facilement identifier les meilleures opérations. Donc, ça, c'est vraiment le concept de base de GridKey. On a aussi des simulateurs financiers adaptés à chaque projet, que ce soit de la résidence principale, du LMNP, la Pinel, l'ANU propriété, etc., etc. Et puis, un générateur de présentation commerciale automatisée qui permet, en quelques clics, de générer un rapport commercial pour votre client. Donc, encore une fois, c'est ça, c'est un outil clé en main qui vous permet de travailler l'immobilier neuf et défiscalisant. Aujourd'hui, on a cette masterclass avec Christophe Ramos, sûrement ravi de vous le présenter, parce que Christophe a développé un nouveau concept au sein de la famille des LMNP, des résidences gérées seniors. Alors, rapidement, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que le LMNP, je pense que tous n'en avaient pas encore vendu, mais c'est un dispositif qui est hyper intéressant parce que ceux qui font déjà du Pinel vont avoir une autre corde à leur arc qui va toucher des profils un petit peu différents. L'avantage du LMNP, déjà, c'est que les revenus locatifs générés ne sont pas fiscalisés, premier gros atout. Et deuxième énorme atout, c'est que la résidence est gérée par un gestionnaire et que ça correspond vraiment très bien aux gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec la gestion locative, avec les travaux, avec tout un tas de désagréments qu'il peut y avoir au sein d'un investissement Pinel ou même dans l'ancien. Donc, ça peut correspondre à certains de vos clients, également ceux qui éventuellement ont des projets de départ à l'étranger ou qui ont des budgets aussi plus serrés. On sait que les Pinels, aujourd'hui, sont assez chers sur le marché, faute de stock. Et avec un foncier qui est toujours plus cher. Et en LMNP, vous avez parfois des budgets un petit peu plus petits qui peuvent correspondre à certains de vos investisseurs. Donc, voilà pour vraiment les gros traits du LMNP. Mais je vous proposerai, si vous voulez, on a sur notre chaîne YouTube pas mal de masterclass sur le dispositif LMNP qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur ce que c'est. Sur notre site, vous avez aussi des fiches produits sur le loueur meublé. Donc, renseignez-vous dessus. Et là, je vais laisser la parole à Christophe pour qu'il vous présente la résidence et son concept, surtout. Parce que ce n'est pas qu'une résidence senior, c'est vraiment un tout nouveau concept qu'il va vous présenter. Merci. Merci, Tristan. Je t'en prie. Donc, avant que Tristan ne vous lance un mini vidéo de présentation du site, je vais me présenter. J'ai un de l'écoute, peut-être. Donc, je vais couper mon son. Voilà. Donc, Christophe Ramos, tout simplement, notre nom ne vous est pas forcément connu. Par contre, nous sommes connus dans le métier, car nous existons depuis maintenant 50 ans. Et nous sommes promoteurs immobiliers sur Toulouse, où nous avons inventé, créé, lancé il y a plusieurs années, la marque Seniorial. Les Seniorial, nous sommes devenus les leaders en France de la résidence senior. Et jusqu'à ce que le groupe Pierre Vacances nous rachète la marque en 2007. Et lorsque nous avons lancé les résidences senior, seniorial, nous avons réalisé une trentaine de résidences entre La Rochelle et Grasse, dans le sud de la France, pour répondre, on va dire, au début de la silver economy, à ce début de papy boue, puisqu'à l'époque, on qualifiait ces gens-là de junior. Donc, aujourd'hui, nous vous présentons une revisite, une réinvention de la résidence senior. Il faut savoir que le marché de la résidence service senior est un marché en pleine explosion, en pleine expansion. Vous allez comprendre, en découvrant la keynote que je vais vous présenter, pourquoi. Et pourquoi est-ce un marché solide qui permet une valorisation des actifs immobiliers d'une façon permanente ? Alors, aujourd'hui, il y a de nombreux acteurs. Tous les acteurs font strictement le même produit. Un immeuble, quelque part dans un centre urbain, avec du T1, du T2, du T3. Et c'est de la résidence géant. Malheureusement, nous avons tous abandonné le modèle village que nous avions lancé à la présidence senior, et qui a fait notre succès pendant plus de dix ans. Ce modèle village avait beaucoup d'avantages pour les résidents. Et nous étions tout le temps complets. D'ailleurs, nous étions complets dès l'ouverture du village. Aujourd'hui, nous relançons ce modèle sous la forme d'un village club. Un village club de grande envergure. Car c'est un village club qui s'inspire énormément du concept du club méditerranée, ou des villages clubs vacances que vous pouvez connaître. en déclinant, pour y vivre toute l'année, une retraite divertissante, animée, rajeunissante, je pourrais dire, dans le sud de la France. Le premier terrain, le premier site, se trouve à Montauban. Montauban, c'est 30-40 minutes de Toulouse. Et à Montauban, ce terrain se trouve dans un environnement magnifique. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Et on parle là d'un site au bord du golfe de Montauban, au niveau du trou numéro 16 pour être précis, à côté du podrome, essentiellement du résidentiel à proximité. Pas de voies ferrées, pas d'usines, pas d'échetterie, pas de nuisances. Et évidemment, la pharmacie, le cabinet médical, la petite supérette, dans un rayon de 500 mètres de la résidence. Voilà pour les grandes lignes. On a en plus, cerise sur le plateau, un arrêt de bus directement devant l'entrée de la future résidence qui vous amène directement en ville sans souci. Donc, ça participe de la qualité de l'ensemble des villiers. Tristan, si vous voulez, vous pouvez lancer la petite vidéo. Et ensuite, je reprendrai la parole dans 27 secondes. Je m'en occupe. Petite précision, si vous avez des questions qui vous viennent, des remarques, écrivez-les dans le chat. On est deux, c'est un avantage. Quand l'un parle, l'autre peut poser les questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Christophe, tu vois bien la vidéo ? Ok, parfait, je lance. Donc, comme on n'entend pas la musique, ce n'est pas grave, je vais faire la musique tout seul, il y en a pour 20 secondes. On est au bord du golfe du Montauban, vous le voyez, c'est le trou numéro 16. Et on a essentiellement un très grand terrain qui fait 44 millimètres carrés. C'est près de 4 hectares et demi. Voilà. Avec un environnement de maison. On n'est pas dans la pampa. On est quand même dans une grande ville en France, avec hôpital et autres prestations. Voilà. Donc, je vais à présent partager mon écran pour mettre la kignote en place. Et ainsi, vous allez pouvoir découvrir tout cela. Alors, je partage l'écran. Et ensuite, parfait. On voit bien. Tac, si je vous vois ça. Et là, est-ce que vous voyez le... Toujours. Vous voyez ce que j'ai affiché ? C'est-à-dire un modèle mieux de 25 ans ? Oui. Génial. Donc, ok. C'est moi qui ne me vois pas, mais ce n'est pas grave. Voilà. D'accord. Donc, en gros, il y a maintenant plusieurs années, fin des années 90, les marketeurs parisiens se rendent compte qu'on attaque... Excuse-moi, Christophe. Juste pour ceux qui ont peut-être du mal à voir si c'est un peu petit, vous avez un bouton plein écran, passer en mode plein écran dans les pictos en bas, qui vous permettra de zoomer. Ah. Ouh là. Ouh là, ouh là, ouh là. Non, toi, reste sur ta présentation. C'était très bien. C'est plutôt pour les... Alors, comment je fais pour revenir en arrière ? J'arrête, tu quittes le mode plein écran. Voilà. Et je reviens là-dessus. C'est bon comme ça ? Non, là, il faut que tu reviennes à ton... Voilà, ton PowerPoint. Parfait. Et nous, on s'occupe de mettre sur plein écran. Comme ça, on voit bien la présentation. Donc, voilà. Donc, en gros, il y a environ 25 ans, on dit, tiens, il y a des gens qui partent à la retraite. Il y en a beaucoup. Et il va falloir pouvoir les attraper d'un point de vue marketing. Donc, on commence à mentionner ce qui s'appelle la silver economy. Et cette silver economy, on décide que la population qui caractérise la silver economy s'appellera la population senior. Or, à cette époque-là, on ne parlait que de troisième âge, quatrième âge, grand âge. Le senior, c'est donc, en 1997, un citoyen qui part à la retraite. Il est donc jeune. Il a 65 ans, 70 ans. Aujourd'hui, fatalement, il a vieilli. Il est toujours senior. Mais seulement le senior, il a 80 et quelques années. Et donc, c'est un vieux modèle. Et on voit que le senior des années 2000, c'est ce triptyque joyeux, heureux, mais malheureusement un petit peu âgé. Alors, c'était le troisième âge. C'était les seniors. Ce sont des gens qui ont vécu leur jeunesse en noir et blanc, on peut le dire. C'était une jeunesse des années 50, post-guerre, avec des priorités qui ne sont pas celles de notre population actuelle. Comme je vous l'ai dit, nous avons créé une trentaine de résidences entre La Rochelle et Grasse, résidences seigneuriales, qui toutes étaient sous forme de village et toutes ont été couronnées de succès. Alors, aujourd'hui, nous vivons, vous ne le savez peut-être pas, nous vivons un choc démographique très important. Et il faut bien qualifier la population, on va dire, entre guillemets, retraitée. Parce que le mot senior, aujourd'hui, va malheureusement englober trois âges. Le troisième âge, celui qui part à la retraite. Le quatrième âge, celui qui est à peu près octogénaire et qui vit aujourd'hui dans des résidences services seniors, type Domitis, Girandière, Ovelia et d'autres. Et le très grand âge, celui malheureusement qui fait la une de l'actualité dans les EHPAD. Or, ça ne veut rien dire. Senior, pour tous ces gens-là, ça ne veut rien dire. Donc, les marketeurs parisiens, il y a trois, quatre ans, ont inventé un nouveau mot pour qualifier celui qui prend sa retraite. Donc, ce n'est pas le senior, puisque celui-là, il a 80 ans. C'est un junior. Donc, nous nous adressons à des juniors. Évidemment, la fiscalité n'a pas encore dit, tiens, les résidences services juniors. Mais en vérité, on parle de ça. On parle d'une résidence service senior dans la nomenclature qui s'adresse en vérité à la population qui a fait notre succès, c'est-à-dire les jeunes retraités. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ces gens-là, ils ont la particularité de vivre une retraite, on va dire débridée, totalement libérée. Et pourquoi ? Eh bien, parce que, fatalement, ils ont connu une jeunesse aussi libérée. Ils ont une caractéristique, c'est que ces seniors, ces retraités, sont hyperactifs, toujours à courir partout, toujours à faire la fête, essayer de leur laisser vos enfants à garder, c'est quasi impossible. Ils sont hyper connectés parce qu'il faut garder le lien avec les copains pour la prochaine fête, pour le prochain voyage, pour la prochaine excursion. Également, ils sont très consommateurs, à la différence de leurs parents. Leurs parents qui avaient vécu ou grandi dans l'après-guerre étaient des économes. Ils économisaient avant d'acheter. Et eux n'ont pas peur de faire un crédit pour renouveler la voiture, pour acheter une nouvelle télévision pour la Coupe du Monde, etc. Donc, ils ont un comportement différent. Et enfin, ils veulent vieillir longtemps et en bonne santé. Ils veulent profiter comme ils ont profité toute leur vie durant. Et ça, ça veut dire qu'ils ont un souci écolo important de bien-être, de bien manger, de bien vieillir et de bonne santé. Donc, on laisse une planète qui ne soit pas trop polluée. Voilà. Ce sont des, on va dire, des juniors extrêmement actifs, extrêmement dynamiques et qui adorent faire la fête. Le mot « divertissement » est un petit peu le mot qui les caractérise. Et fatalement, eux, à la différence de leurs parents, ils ont connu une jeunesse révolutionnaire. L'abandon du patriarcat, l'avènement de la pilule contraceptive, la facilité du divorce, la libération pour les femmes pour pouvoir aller ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari. Ça, ça date de 1965. Bref. Woodstock, le festival de rock, les grands pèlerinages à Catmandou et autres. C'est une génération qui a connu la liberté et qui entend vieillir en liberté. Alors, ils ont évidemment grandi en termes d'espérance de vie. Mais ce qui est très important, c'est la slide suivante. Celle-ci, c'est qu'ils vont passer près d'un quart de siècle à la retraite. C'est beaucoup, un quart de siècle à la retraite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, ce quart de siècle, ils ne vont pas vouloir s'enfermer dans un petit appartement. Ils vont vouloir pouvoir s'exprimer et vivre, respirer. Ils vont avoir besoin de revenus pour ceux qui veulent agrémenter leur retraite avec un investissement rentable. D'autres vont plutôt vouloir vivre, décorréler de toutes les contraintes et de toutes les contingences. Et c'est là où nous intervenons. Alors, que se passe-t-il dans ce choc démographique que je vous annonçais ? Ce choc démographique, entre 2020 et 2030, nous sommes en 2022, c'est environ un doublement du nombre, c'est 50% de plus de retraités en France. 50% de plus, on sait aujourd'hui qu'il y a d'ores et déjà recensé 5 millions de plus de 75 ans. Ça, c'est la population résidente des EHPAD et des résidents services seniors. Il y a d'ores et déjà une population entre 65 et 75 ans. Ce sont les juniors, notre cible. Eux, ils sont déjà là. Il y en a 5 millions. Et enfin, il y a 12, mais on va dire qu'il y en a 2 à 4 millions qui vont mourir d'ici la décennie, peut-être. Donc, il y a entre 8 et 12 millions de futurs retraités, 55-65 ans, qui vont passer à la retraite entre 2020 et 2030. C'est gigantesque, c'est énorme. Ça veut dire que votre charcutier, il ne sera plus là demain. Votre coiffeur, l'agent de police qui vous met une prune, votre employé de banque, votre toubib, votre garagiste. C'est un déferlement de retraités. Et c'est là où je viens à ce que j'ai dit au début. Le marché de la résidence services seniors est un marché qui va connaître une explosion phénoménale. Parce que vous vous doutez bien qu'avec, on va dire en gros, 5 plus encore 8, ça veut dire à peu près 12 à 13 millions de retraités, il faut proposer des solutions. Et il faudra proposer des solutions variées, diverses et variées. Tout le monde ne va pas vivre dans une petite boîte en ville. Tout le monde n'a pas envie de prendre sa retraite en ville. D'ores et déjà, il y a 2,4 millions seniors dans la région parisienne. Sur ces 2,4 millions, 40% souhaitent pouvoir migrer. Et ils veulent migrer où ? Fatalement. En Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Et pour ceux qui en ont les moyens, en région PACA, ce qui représente une minorité. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui une résidence senior. C'est sympa, c'est contemporain, c'est tout simplement un immeuble. Un immeuble de boîtes de chaussures, c'est comme un hôtel. On a mis, empilé des petits appartements. Et en fait, je sors de mon appartement, je vais dans l'ascenseur, je descends, je mange, je remonte dans l'ascenseur, je me re-rends dans mon appartement, je regarde la télévision et je vieillis comme ça. Bon, ce n'est pas forcément le nirvana absolu. Mais ça existe, ça répond à un besoin, ça répond à un besoin de, on va dire clairement, de vieux octogénaires, puisque la moyenne d'âge chez Domitis aujourd'hui, elle est de 83 ans. Alors, lorsque nous avons fait les senioriales, nous les avons inventées, conçues, créées, fabriquées, vendues, animées, gérées. Mais en plus, je m'y suis installé. En 2004, je résidais dans une senioriale, j'y suis resté deux ans. Ma fille qui a 17 ans aujourd'hui est née dans une senioriale. C'était génial pour elle, elle avait plus d'une trentaine de grand-mères, vous vous rendez compte ? Donc, ce séjour de deux ans, jusqu'à ce qu'on nous mette dehors, parce qu'à un moment donné, le seigneur ne veut plus avoir de jeunes autour de lui, ce séjour de deux ans nous a permis de confronter notre analyse face à la réalité de la vie et comprendre ce qui faisait que ça fonctionnait ou ce qu'il fallait améliorer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on réinvente le Village Club avec Los Amigos, fort de toute cette expérience. Alors, en cinq slides rapides, le grand domaine comparatif, c'est quoi ? C'est qu'une résidence service senior en 2022, c'est essentiellement un immeuble quelque part dans un centre urbain, avec des petits appartements et un environnement très, très, très resserré. Des terrains en maximum de 3000 mètres carrés où l'on met l'immeuble, deux, trois espaces verts, une clôture pour ne pas sortir sur le trottoir. Los Amigos, ce sont des villas. C'est un ensemble de villas répartis sur un très grand terrain de 44 000 mètres carrés, 4 hectares et demi, et il y a 20 000 mètres carrés de pelouses, d'espaces verts, deux hectares d'espaces verts. Vous vous rendez compte ? C'est donc des villas dans un village. Ensuite, on parle de seniors. Les seniors, les octogénaires. Chez nous, ce sont des juniors. Ce sont des gens qui sont un petit peu plus jeunes. Pour vous donner l'illustration de ce que je dis, en 2004, quand je résidais dans une seigneuriale, la benjamine des seigneuriales avait 63 ans. L'aîné avait 80. Ça veut dire que personne ne dépassait 80 ans et que la moyenne d'âge était autour de 70-72 ans. Donc, ça existe. On a fait 30 résidences comme ça avec succès. Seulement, le marché n'a pas voulu s'inquiéter de cela. Aujourd'hui, il y a une véritable demande. Et puis, dans les RSS, de quoi parle-t-on ? On parle de résident. Alors que chez nous, nous avons voulu nous calquer sur le vocabulaire vacances. Ce vocabulaire vacances du tourisme, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est pas un résident. Dans le village club Los Amigos, c'est un amigo. C'est une amiga. Voilà. Donc, les Amigos vivent dans un village Los Amigos. C'est plus sympa et ça permet de se rajeunir. Et enfin, l'octogénaire n'a pas été sensibilisé à l'écologie. Lui, sa vie, ça a été de pouvoir travailler, sécuriser son foyer, économiser, épargner. Alors que le junior, lui, celui qui travaillait il y a 20 ans et qui prend sa retraite aujourd'hui, lui, il a été sensibilisé. Pour vous donner un exemple, en 2002, lorsque nous avons inauguré la Seigneuriale de Perpignan, c'était la première résidence en Languedoc-Roussillon équipée de panneaux solaires. Donc, vous vous rendez compte que depuis 20 ans, ils ont tous été sensibilisés à l'écologie. Et comme ils veulent vieillir longtemps, ils ont une véritable sensibilité. Et ça tombe bien, le volet environnemental du village club Los Amigos est juste inouï. Enfin, très important, pour ceux qui ne le savent pas, rentrer dans une résidence service senior, c'est payer un loyer et souscrire tout un tas de services à la carte. Plus de 80% des résidents de Domitis fonctionnent en consommant des services à la carte. Ça veut dire que fatalement, votre addition à la fin du mois, elle est explosive. Ce que nous visons, c'est une offre type tourisme, c'est-à-dire all inclusive. Quand j'ai payé mon loyer, je n'ai plus de surprise. J'ai payé mon loyer, je sais que j'ai tout qui est inclus, y compris mes repas. J'ai ma restauration, 5 jours par semaine. Je ne dois me faire à manger que le dimanche et le lundi. Mais tout le reste de la semaine, midi et soir, j'ai ma restauration qui est assurée, elle est payée. C'est un soulagement absolu. Donc, la première opération, je vous l'ai dit, se trouve à Montauban. À Montauban, Montauban pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très belle ville au nord de Toulouse, donc en plein cœur du sud-ouest. C'est facile, on est à 45 minutes de l'aéroport pour pouvoir partir en vacances. En plus, le bus qui passe devant la résidence, vous le voyez ici en haut, eh bien, vous amène directement à la gare sans changer de ligne. Vous avez le golf, l'hippodrome, le petit cabinet médical, la pharmacie, tout cela à 500 mètres. Et une magnifique piste cyclable qui arrive devant la propriété. Alors, à quoi ça ressemble ? Un village club Los Amigos, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire une très belle coquille Saint-Jacques avec 174 logements DT1, DT2, DT3. Toutes les étiquettes vertes que vous voyez à l'écran sont le volet environnemental. Par exemple, un tiers de l'énergie consommée par la résidence est d'origine solaire. Par exemple, il y a un ouvrage d'art pour récupérer les eaux de pluie et préserver ainsi la ressource hydrique pour pouvoir, cet ouvrage d'art est enterré, permet d'arroser les végétaux. Vous avez une aire de compostage pour les déchets verts. Vous avez des candélabres LED, évidemment, à gradation. Ainsi, on évite la pollution lumineuse et la surconsommation électrique la nuit. Vous avez, par exemple, des ballons d'eau chaude thermodynamiques parce que ça consomme moins qu'un cumulus électrique. Vous avez des robinets équipés de mousseurs pour économiser la consommation d'eau. Vous avez, évidemment, des voitures électriques. Vous avez des bornes de recharge de voitures électriques. Vous avez des vélos électriques mis à disposition. Et puis, vous avez quelque chose qui est unique. C'est la seule résidence. Vous vous rendez compte sur le plan qu'il y a quand même une voirie puisqu'il y a 174 logements et 207 places de stationnement. Eh bien, il y a une voirie. Cette voirie n'est pas en bitume. Elle est dans un enrobé biosourcé, écologique, pour réduire l'impact carbone à base de résine végétale. Il n'y a qu'un seul fabricant, c'est Eiffage. Et nous allons être la seule résidence immobilière privée en France à bénéficier de ce produit. Voilà. Ensuite… Rappelle-moi, s'il te plaît, Christophe, la superficie du terrain. La superficie du terrain, 44 000 m². 44 000 m², dont 20 000 m² d'espace vert. C'est assez impressionnant, toutes les activités qu'il peut y avoir, d'ailleurs. Alors, toutes les étiquettes rouges, effectivement, sont justement le luxe de pouvoir avoir de l'activité outdoor, extérieure, puisque la résidence, elle est dotée, bon alors c'est classique, terrain de pétanque, mais on rajoute un terrain de badminton, on rajoute un véritable mini-golf, on rajoute un jardin, un jardin pour pratiquer tout ce qui est activité holistique, la méditation, le reiki, le qigong, le tai chi. Et puis, il y a un parcours de santé avec des agrès extérieurs. Ainsi, que ce soit l'été ou l'hiver, je vous rappelle qu'on est dans le sud-ouest, eh bien, on peut s'adonner à des activités de plein air sans avoir à sortir de la résidence, sans avoir besoin d'aller risquer, pour certains qui sont un peu plus âgés, un peu plus fragiles, risquer une chute sur un trottoir bousculé par un skateboard ou quelque chose. Évidemment, il y a des vélos électriques mis à disposition en plusieurs points de la résidence, et évidemment, il y a des activités animées à l'extérieur en toute saison. Par exemple, l'été, il y a des soirées cinéma, parce que nous avons un cinéma de plein air, il y a des soirées concerts, il y a des grandes soirées barbecue, on a un méga barbecue de 3 mètres de long, pour pouvoir faire des super soirées, boire une bière, un apéro, des choses comme ça. Ça va leur appeler les années 70, ça, les cinémas en plein air, barbecue. C'est exactement pour ça, Tristan, bravo ! Effectivement, j'ai 54 ans, et quand j'étais enfant, dans les années 70, mes parents m'amenaient au cinéma de plein air, il y en avait partout en France, et on a voulu recréer cette atmosphère, parce qu'on regardera un polar avec Belmondo, on regardera une comédie romantique, ou alors un concert de jazz, ou, parce que vous vous rendez compte que 174 logements, ça représente de la population, il y aura environ 250, 280 habitants. Statistiquement, il y aura des musiciens, on peut faire un petit bœuf, on peut être sympa, on peut faire des trucs. Et ça, il faudra payer, parce qu'il y a Guillaume qui nous a posé une question sur le coût moyen pour le résident, et j'imagine que tu vas y venir un petit peu plus tard dans la présentation, donc pas la peine de... Le coût moyen, vous allez voir les slides, parce que nous avons fait une étude comparative pour vous montrer où nous nous positionnons par rapport à l'offre aujourd'hui concurrente sur le marché. Et deuxièmement, dans l'idée du all-inclusive, c'est que les activités estivales, le cinéma, tout ça, est évidemment inclus là-dedans. Le mini-golf est inclus. Il n'y a pas de coût supplémentaire là-dedans. Il y a un coût supplémentaire, évidemment, si je veux aller au bar, me payer des whisky, une bouteille de champagne, ou des choses comme ça, parce que sinon, ils nous font fondre le bénéfice. Parce qu'ils sarsouillent beaucoup. Le senior à la retraite, le junior, il travaille bien le gama GT. Pour vous donner un ordre, une information que je voulais vous donner également, c'est que, évidemment, ce jardin magnifique, donc propriété de 46 000 m², eh bien, toutes les petites taches bleues que vous voyez, ce ne sont pas des piscines, ce sont des emplacements PMR, des emplacements pour voitures d'handicapés. Pourquoi ? Parce que de la boîte aux lettres jusqu'au club house, la piste de roc, en passant par votre terrasse, par votre maison, votre douche, 100 % de la résidence est à la norme handicapée. Il n'y a pas de dénivelé. On peut se promener partout. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce qu'il faut viser la pérennité de votre locataire. Quand il vient, il ne s'installe pas pour redéménager et partir dans une EHPAD ou partir dans une structure autre. Il est là, il peut vieillir sereinement, on va y venir un peu plus loin. Les logements sont adaptés pour la vieillesse et la seule raison pour laquelle il va devoir partir un jour, c'est parce qu'il aura une maladie qui le met en danger. Par exemple, un Alzheimer ou une sénilité extrêmement solide. Mais sinon, il peut être handicapé, paraplégique, hémiplégique, diabétique, besoin d'oxygène. Il a tout ce qu'il faut sur place. Alors, pour ne jamais s'ennuyer, il y a l'été, il y a l'hiver. Et lorsqu'il ne fait pas beau, eh bien, on a le club house qui est en vérité un grand lobby hôtelier. Vous y allez retrouver un pôle sportif avec la salle de gym douce ou de muscu, avec la piscine pour faire l'aquagym, c'est inclus. Il y a également le jacuzzi. Ça, c'est bien parce que les bulles, ça cache les mains qui sont coquines. Il y a le sauna. Là, on est dans le sport. De l'autre côté, eh bien, on a la salle à manger. Une salle à manger privée pour des événements que l'on souhaiterait organiser pour sa famille ou ses proches. On a une véritable piste de danse disco parce qu'on danse beaucoup. Quand on est retraité, on adore la danse. C'est la meilleure façon de lier connaissances, de draguer, de faire le contact. Voilà. Un lobby, évidemment. Une salle de télé pour la finale du top 14, par exemple. Et évidemment, très important, un petit volet paramédical ou médical. Vous êtes un futur locataire. Vous voulez venir de Nancy, de Virzon, de Sochaux. Et quand vous êtes retraité, ça fait longtemps que vous avez votre médecin traitant. Vous avez vos habitudes. Donc, nous installons un cabinet médical. Et ce cabinet médical est équipé d'appareillages connectés. Ainsi, vous, en déménageant à Montauban, vous allez pouvoir dire à votre médecin qui, lui, est resté à Sochaux, « Voici le nom de l'application à télécharger sur votre smartphone. » Quand j'aurai besoin, je vous consulterai et vous pourrez lire mes données, mes constantes, grâce aux appareillages de la résidence. C'est l'application du fournisseur des appareillages. Tout simplement. Ça permet de faire de la téléconsultation sans changer de médecin. Ou alors, on peut très bien aussi avoir un médecin local qui vous dise, « Tiens, je n'ai pas le temps de venir vous voir, on peut faire une téléconsultation. » Ou alors, il vient et il utilise le cabinet mis à sa disposition gracieusement. Même chose pour le podologue, parce que le pied, c'est le capital premier du retraité. Les ongles incarnés, les corps au pied, les oignons pour les dames, et puis les diabétiques qui ont besoin de se faire vérifier les pieds tous les mois. Là, on installe un cabinet de podologie en open bar, c'est-à-dire que tous les podologues peuvent venir gratuitement, ils amènent juste leur consommable, et on installe un fauteuil professionnel comme en dentisterie. Bon, vous avez vu qu'il y a aussi des cuisines de restaurant, on va y venir dans quelques minutes. Alors, tout ça participe à préserver son capital jeunesse. Tout à l'heure, dans le comportement, je vous disais que dans un immeuble, c'est comme dans un hôtel, on sort de son appartement, on se faufile dans le couloir, on descend, on remonte, on rentre dans son appartement. On a guère eu de contact et de stimulation. Dans un village, quand je sors de ma maison, je suis obligé de marcher pour sortir ma poubelle, mon chien, aller à ma voiture, ou alors aller au clubhouse, et passer devant les autres. Et ça, ça crée le contact visuel. Et on est obligé de saluer sa voisine, son voisin, d'être visible. Donc, on n'a pas envie d'être abougris. On a envie de porter beau. Parce qu'on se dit, tiens, peut-être que la semaine prochaine, je peux draguer Huguette. Ou Huguette qui va dire, tiens, il y a Jacques là qui va faire son vélo, il a l'air bien ce vieux là. Tiens, peut-être que ça peut être une belle proie. Bref, tout cela stimule les hormones et donne envie de se sentir bien. Et donc, on oublie la bobologie. Évidemment qu'on vieillit. Mais par contre, avec beaucoup moins de bobos. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours stimulé dans une sorte de challenge séduisant, amical, et qui fait qu'on vieillit avec la patate. Voilà. Alors, le principe des résidences de service, que ce soit senior, étudiant, affaires ou tourisme, c'est d'avoir toujours des services à proposer. Mais là, je peux vous assurer que la quantité de services que Christophe est en train de nous montrer n'a aucun équivalent dans les résidences seniors qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment un concept pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le LMNP et les enseignants qui sortent du lot. Vraiment, en fait, je découvre en même temps que vous toute la présentation et tout le concept. Et pour le coup, je n'ai jamais vu ça jusqu'à maintenant. Donc, j'ai hâte, moi aussi, de connaître la grille locative, on va dire, pour les résidents et voir comment tout cela se finance. Mais en tout cas, c'est vraiment un concept nouveau. Alors, vous avez raison. Tu as raison, Tristan. Tu as raison. Nous sommes innovants sur de nombreux points. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de tous les autres acteurs, nous avons l'expérience du vécu. Nous y avons vécu. On sait ce qu'ils attendent. On sait ce qu'ils veulent. On sait que le seigneur à la retraite, le jeuneur à la retraite, il a trois totems. Le premier, c'est de boire. Ils adorent prendre l'apéro. N'importe quelle excuse est valable pour l'apéro. Donc, il faut un bar. Il faut un bar, il faut un endroit pour pouvoir boire. Donc, il y a un bar, une licence 4, et on pourra prendre l'apéro. On pourra boire ce qu'on veut. Deuxièmement, bouffer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu des buffets lorsque le quart du troisième âge arrive, mais il n'y a qu'à voir les reportages sur les croisières. Vous n'avez que des seniors. Mais regardez les buffets, comment ils sont attaqués. C'est la fin du monde. Là, et demain, on n'aura peut-être pas à manger. Eh bien, le bouffer, c'est super important pour le retraité. Il faut bien manger. Et là, on a mis l'accent très fort sur la nourriture. On ne fait pas du coquillet de jambon à Los Amigos. À Los Amigos, on fait du buffet Club Med. Et chaque mois, il y a un repas marqueur. Par exemple, ce mois-ci, ça va être le repas foie gras. Le mois prochain, ça sera le repas langouste. Le mois d'après, ça sera le repas truffe. Il n'y a pas de supplément. C'est inclus dans le hall inclusive. Tout est compris. Et enfin, le troisième totem, c'est la séduction, la libido, le sexe. C'est choper autant qu'on peut parce qu'on est tous pareils. Et on sait que la prochaine étape, c'est la petite boîte en bois. Donc, avant la petite boîte en bois, il faut à tout prix s'éclater autant qu'on veut. Vous ne pouvez pas imaginer les aventures qui nous sont arrivées à mon épouse et moi quand nous vivions au Seigneurial. Le confessionnal, c'était l'offre souris à la maison. C'est dramatique. C'est juste un truc incroyable. Mais vraiment, et ça, vraiment, 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 c'est du vécu. C'est du vécu délicat, mais c'est du vécu. Donc, vous le voyez, la restauration premium est festive. Pourquoi ? La restauration, c'est un métier. Nous ne sommes pas restaurateurs. Donc, pour garantir une super qualité, nous avons décidé de passer un contrat avec Elior, qui est un acteur national, même international, de la restauration. Ce sont les gens qui font des repas de cantine à 80 centimes d'euros le repas. Mais ce sont aussi les gens qui ont la charge de la salle à manger du président d'Airbus. Et là, ce n'est pas 50 centimes le repas. Donc, ils savent faire tout type de restauration. Et nous, nous avons contracté avec une restauration élaborée sur place. Pas de cuisine centrale, pas de tout prêt à réchauffer. Non, ça se cuisine sur place. On leur met à disposition une méga cuisine. En plus, dans le contrat, ils sont tenus de faire 80% de frais. plus élaborée sur place, plus la thématique mensuelle, plus les banquets mensuels. Parce qu'une fois par mois, on va organiser un grand banquet festif. Le banquet paella, le banquet sarsuela, le banquet couscous. Parce qu'ils adorent ça. Ils adorent faire la fête le soir. Bon, il y a toujours, toujours, il y a les apéros. L'apéro pour la soirée Miss France, l'apéro pour le final du top 14. Tout cela participe à la bonne humeur et à l'ambiance village club de la résidence. C'est ça qui est important. Alors, comment sommes-nous innovants ? Nous sommes innovants en bien des manières. Certains d'entre vous sont déjà partis en vacances dans des villages clubs. Club Med, par exemple, ou d'autres. Le Club Med avait mis quelque chose en place à l'époque. C'était d'éviter d'avoir les gens qui se promènent avec leur porte-monnaie. Parce qu'à la plage, ce n'est pas facile de se promener avec son petit porte-monnaie. Donc, c'était des bracelets ou des colliers de perles. Et chaque perle avait une couleur et ça remplaçait l'argent. Je voulais me payer un cocktail. Je prenais une perle bleue, jaune, et j'allais me payer mon cocktail. Nous avons fait exactement la même chose. Sauf que nous ne mettons pas des perles. On met un bracelet RFID, paiement sans contact. Le résident vient, il a son bracelet, il arrive à la réception de la résidence et il va pouvoir charger son bracelet avec 100 euros, 200 euros. Et dorénavant, il n'a plus besoin de moyens de paiement dans sa vie quotidienne. Il veut payer un whisky à son voisin, il veut prendre une bouteille de vin à midi, il veut se payer le coiffeur. Avec le RFID, blut, blut, c'est fait. Ça, c'est un pas important dans la technologie. Deuxièmement, qu'est-ce que nous avons fait comme également d'autres innovations ? Savez-vous que plus de 80% des retraités chutent la nuit en se levant pour aller aux toilettes ? Pourquoi ? Parce que soit ils n'allument pas parce qu'ils ne veulent pas réveiller leur conjoint et ils se prennent les pieds dans le tapis, patatras, soit ils allument, mais ce n'est pas des chats et donc ils sont complètement éblouis et là encore, ils se prennent les pieds dans le tapis et patatras. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Ça, il n'y a aucune obligation légale, mais nous, c'est notre choix. Nous avons mis une LED en blâde cloison avec détection de mouvements, ce qui fait que la nuit, quand je pose le pied par terre, la LED s'allume, tamise le chemin jusqu'à la salle de bain. Pas d'accident. Deuxièmement, le bip d'alerte. Troisièmement, une présence sur place, H24, 365 jours par an, puisqu'il y a deux logements de fonction, un pour le gardien, un pour le régisseur. Évidemment, le défibrillateur, je vous l'ai dit, la résidence est 100% à la norme handicapée. Il y a des bandes de recharge de voitures et à ce propos, ce sont des bandes de recharge rapides, pas des petites bornes à 7 kg, ça ne sert à rien. Vous y passez la nuit et les gens ne peuvent pas charger. Donc, on a mis des bornes à recharge rapide et en plus, il y a des vélos électriques et il y a une voiture électrique à disposition pour ceux qui viendraient de la région parisienne et qui n'auraient pas de voiture, par exemple. Voilà. Donc, tout cela participe à la technologie. Alors, vous le voyez, ce n'est pas un immeuble. Je reviendrai sur un dernier point de la technologie dans quelques minutes parce qu'il y a un très gros point à mentionner. Ce n'est pas un immeuble, ce sont des maisons. Chaque maison a de l'espace vert devant. Je vous ai dit, il y a deux hectares d'espace vert, mais les espaces verts sont communs, ils ne sont pas privés. Ainsi, ils sont garantis d'être bien entretenus, toujours harmonieux, toujours beaux. Ça valorise, ça donne de l'estime, c'est très important. En revanche, si le locataire a envie de pouvoir jardiner, mettre des fleurs, il peut planter des bégonias devant sa maison. Mais nous lui mettons aussi à disposition une serre pour fleurs tropicales et des jardins potagers surélevés un peu partout dans la résidence. Il a de quoi s'exprimer. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est les villas Los Amigos ? Vous le voyez, ça c'est l'écorcher du T3. Ce sont des maisons de plein pied, ce sont des volets roulants électriques, c'est une clim réversible été-hiver, parce qu'on se souvient tous de la canicule de 2003. Ce n'est pas un balcon, c'est une vraie belle terrasse avec une chaise longue. D'ailleurs, en LMNP, vous savez que vous vendez le logement et vous vendez également un pack mobilier. Eh bien, nous, nous avons ajouté à l'intérieur du pack mobilier la chaise longue pour pouvoir bronzer et le mobilier de la terrasse parce que nous vivons dans le sud. Il y a une douche italienne et là, c'est très important parce que fatalement, nous sommes à la norme handicapée, mais nous n'avons pas voulu stigmatiser le handicap en mettant une forme de pente dans la salle de bain. Non. Nous, on a été chercher un vrai bac de douche intégré à la norme PMR, ce qui permet d'éviter d'avoir ce sentiment d'être dans une salle de bain d'hôpital parce qu'il y a le carrelage qui baisse, etc. Non, c'est une belle salle de bain. Il y a une paroi de douche, elle est amovible parce que fatalement, pour être à la norme handicapée, il faut pouvoir l'enlever. Il y a des prises de courant qu'on relève. Il y a par exemple tous les interrupteurs qui sont avec une petite veilleuse pour que la nuit, je n'ai pas besoin de les chercher. Il y a un radiateur sèche-serviettes et puis il y a une cuisine. Ce n'est pas une kitchenette. Ce produit n'est pas un produit de défisque de base, c'est un produit d'habitation. Et pourquoi ? Parce qu'il a la norme NF Habitat renforcée. Cette norme nous force à vous faire des cuisines véritables. Il n'y a pas de frigo top, il n'y a pas 1,20 mètre de plan de travail, non, il y a 2, 3 mètres, plus de 3 mètres de plan de travail en fonction du logement. Il y a un véritable réfrigérateur avec un congélateur pour pouvoir mettre les glaçons pour l'apéro l'été ou les cornets de glace. Il y a ici un vrai plan de travail pour cuisiner. Nous avons décidé pour sécuriser l'investisseur, votre client, de mettre de l'électroménager premium. Ainsi, le frigo, c'est du Lieber et le reste, c'est du Bosch ou du Siemens. Donc, en général, ça dure longtemps, ça dure une bonne dizaine d'années. Il n'y a pas d'Aristone ou de Ford, même si ce sont des marques sympathiques, mais en locatif, il faut sécuriser. Carrelage dans toutes les pièces, on ne parle pas de sol plastique, vinyle qui va s'user, qui va avoir des traces de fauteuil roulant ou de n'importe quoi dans la vie du logement. Non, non, carrelage inusable, inoxydable, et par exemple, un petit détail supplémentaire qui n'est dans aucune obligation légale. Devant l'évier sur la longueur du plan de travail au sol, nous avons ajouté une bande de carreaux antidérapants parce que quand je me lave les mains ou quand j'ai servi ma bière et que je rince mes verres, il y a de l'eau qui tombe par terre fatalement. Eh bien là, je ne risque pas la chute parce que je ne vais pas glisser. Le carrelage devant l'évier est antidérapant. Évidemment, une isolation renforcée car nous sommes RT 2012 moins 10 et que ça participe fatalement à la qualité de vie. Alors, cette résidence dispose du label HS2, HS2 qualité, alors là, qui est trois étoiles pour nous, qui permet de garantir le mode de vie et les prestations servies. ensuite, le NF Habitat atteste que la durée de vie des ouvrages est supérieure à 30 ans. Évidemment, on sait bien que la maison ne va pas se lyophiliser et tomber en ruine au bout de 30 ans, mais c'est la solidité garantie des ouvrages. De même, que la fréquence moyenne d'entretien à cause de la qualité de la construction est supérieure à 20 ans. Ça veut dire que votre investisseur n'a pas à se soucier d'un éventuel entretien avant au moins une vingtaine d'années. On peut supposer qu'il aura peut-être revendu d'ici là. Des petites questions, Christophe ? Oui. Je t'interromps pour répondre aux questions. Jean-Christophe nous demandait si ce concept était applicable sur un plus petit terrain 22 000 carrés. Peut-être qu'il a un foncier à te proposer. Est-ce que, d'ailleurs, tu as peut-être d'autres projets dimensionnés différemment ? Alors, c'est une très bonne question. parce que notre volonté est de renouveler le succès des seigneuriales en créant et en positionnant Los Amigos comme une marque référente nationale. Nous ne vendons pas un produit, nous offrons un mode de vie. C'est toute la différence. Et ce mode de vie, fatalement, c'est une chaîne. C'est une chaîne de résidence. C'est une chaîne de village club. Ces villages clubs, aujourd'hui, les six premiers sont, on va dire, en plus ou moins stade d'aboutissement ou de gestation. L'opération de Montoman que je vous présente est la première. Nous démarrons les travaux à Pâques et nous livrerons et nous inaugurerons à Pâques 2024. C'est gros, c'est grand, il y a deux ans de travaux. La seconde se trouve à Casteljalou, à côté de Marmande. Là, nous sommes prêts à démarrer les travaux. On espère pouvoir démarrer les travaux cet automne et nous sommes exactement à 2500 mètres à vol d'oiseau du tout nouveau Center Park qui va être inauguré cet été et à 4500 mètres en voiture. Il y a un hôpital, il y a tout, c'est magnifique. La troisième se trouvera à R-sur-la-Dour. R-sur-la-Dour qui est un carrefour autoroutier pas loin de Mont-de-Marsan dans les Landes. Et ensuite, les trois prochaines, c'est-à-dire la 4, la 5, devraient être sur le littoral méditerranéen. Voilà. Et en termes de gabarit, donc ? Toujours pareil. Toujours pareil. 174 logements, il n'y a que Castel-Galot, un logement de moins de 173. Donc, 22 000 mètres carrés pour finir de répondre à la question de Jean-Christophe, c'est un peu short pour le concept ? C'est effectivement très petit. On n'arrive pas à poser le bébé dans moins de 43, 44 000 mètres carrés. Alors, en revanche, Jean-Christophe, lui, avec son 22 000 mètres carrés, il peut… Il peut contacter Griffey déjà. Il peut contacter Griffey déjà, mais on peut y réfléchir dans un temps futur si le terrain est, on va dire, si le terrain peut patienter parce que l'évolution de la marque fera qu'il y aura, tout comme il y a eu au Seigneur Yann, il y aura une évolution avec un mixte, un mixte où nous ferons une majorité de villas et peut-être, pour avoir une accroche différente en fonction de l'évolution de la marque, peut-être des mini-collectives de T1. On l'a fait. Ça peut se réfléchir, mais ça, on verra ça dans peut-être à partir de la quatrième, quatrième ou cinquième opération. Petite parenthèse, puisque Frédéric aussi nous parle d'un terrain en Corse. En Corse ? Oui, non, là, ça ne va pas être possible. En tout cas, nous, on travaille avec énormément de promoteurs différents, y compris Corse. du coup, Frédéric et tous les autres, si vous avez du foncier à nous proposer, évidemment, on est intéressé, on en rediscute. Je vais vous laisser mes coordonnées, comme ça, on se rappelle un petit peu plus tard, ce n'est pas l'objet du webinaire. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone et on s'appelle un petit peu plus tard. Le foncier, c'est bien. Et nous, de notre côté, ce sont des fonciers de l'ordre de 44 000 à 50 000 m2, obligatoirement moins de 50 000. Nous construisons entre 8 000 et 9 000 et quelques m2 de planchers, obligatoirement moins de 10 000 m2. Et on aime se trouver en périurbain semi-rural. Par exemple, Montauban, c'est du périurbain. On va dire qu'à Cassez-Jaloux, c'est du semi-rural, mais à Cassez-Jaloux, il y a tout. Il y a des termes, il y a un casino, il y a un hôpital, il y a une EHPAD, il y a deux hypermarchés, il y a un Golfe 18-Ronds, il y a un très gros centre hipique, il y a des marchés. Bref, il y a quand même quelque chose. Notre prédilection, c'est ce genre de positionnement. Par contre, on ne va pas aller à Bordeaux, on ne va pas aller à Lyon, on ne va pas aller à Montpellier parce que les terrains ne se prêtent pas à ce type de proposition. Franck nous demande si un inquéreur peut acheter un de ses biens pour y vivre. Non. C'est un investissement LMNP, c'est donc obligatoirement une résidence gérée. Alors, pour répondre de façon un peu plus souple, plutôt que de dire sèchement non, l'investisseur qui signe son contrat de réservation est clairement informé dans son contrat de réservation qu'il s'agit d'une résidence gérée et il adhère au fait que ce soit une résidence gérée. Deuxièmement, il adhère au fait qu'il doit signer un bail de location avec l'exploitant ferme. C'est quelque chose d'important parce que c'est tout ce qui garantit, j'allais en parler avec l'offre de prix, c'est tout ce qui garantit la pérennité et aussi la sérénité pour les investisseurs. Donc, ça, ça veut dire j'achète, je donne un bail à l'exploitant, je ne peux pas vivre dans ma maison, en revanche, je vais recevoir le loyer et parallèlement, si je veux, je peux me porter locataire d'une autre maison dans la résidence. Ça, c'est possible. Voilà. Sur cette slide que l'on voit, on voit que le loyer tout compris, all inclusive, eh bien, c'est vraiment tout compris. L'eau, l'électricité, la piscine toute l'année, l'aquagym, le sauna, le parcours de fitness, tous les loisirs dont je vous ai mentionné l'existence. Bruno, vous aviez une question sur le Wi-Fi, vous voyez qu'il y a évidemment tout ça sans problème. et là, maintenant, je vais en parler. C'est très, 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 très spécial. Nous sommes en 2022. 2022, nous vivons évidemment un choc démographique, nous vivons autre chose. Nous vivons l'avènement de l'Internet des objets. Nous tous, actifs, nous utilisons notre téléphone portable, nous utilisons un PES Personnes connecté, nous utilisons différents objets connectés à la maison. Le Seigneur, on dit qu'il va falloir l'aider à rester à la maison, vieillir à domicile. Cette vieillesse à domicile, elle ne va s'articuler qu'avec de l'Internet des objets, soit des objets qui existent déjà, soit des objets qui vont venir et qui vont être inventés dans les années à venir. Et chaque objet utilise de la bande passante. Donc, cette bande passante, il faut la prévoir. Et il ne faut pas que la résidence ait besoin de faire des travaux supplémentaires demain. nous allons être... Juste rapidement, si vous n'êtes pas familier avec le régime de la fibre en France, il y a deux fibres. Il y a la fibre grand public, celle que tout un chacun peut souscrire avec Orange, avec Free, avec Bouygues, parce que ça passe dans la rue. Et là, vous êtes un abonné parmi des milliers d'autres sur le même tuyau. Et c'est comme le 15 août. Si tout le monde se met à télécharger un film en même temps, ça rame. Si ça tombe en panne, c'est pas réparé tout de suite. Par contre, ça marche très très bien lorsqu'il y a un petit peu moins de personnes sur le trafic. Et puis, la deuxième fibre, c'est la fibre professionnelle. C'est celle qui concerne les entreprises, les grandes entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une défaillance dans le trafic, dans le débit ou dans le partage d'informations. Eh bien, nous allons être la première résidence de logements en France à être dotée de notre fibre professionnelle dédiée. On s'affranchit de tout le monde, d'Orange, de Bouygues et des autres et on fait tirer notre tuyau à nous avec notre abonnement illimité. Ça veut dire que nous pouvons avoir 174 maisons qui téléchargent simultanément un film, vont sur Internet, jouent à un jeu vidéo, téléphonent et tout ça en même temps et il y a encore beaucoup de débits disponibles. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de garantir à tout le monde une retraite paisible avec des objets connectés qui vont de plus en plus consommer de ventes passantes. À titre d'exemple, aujourd'hui, en 2022, il existe des pacemakers Bluetooth. Ça existe. Il existe des pompes à insuline connectées également et ça, il faut du débit pour pouvoir le gérer. Nous, c'est prévu. Donc, chaque logement est fibré, connecté, doté d'un Wi-Fi très haut débit natif avec un relais dans chaque logement, une baie de brassage dans chaque logement, des prises RJ45 dans tous les logements. Comme ça, on peut brancher tout ce qu'on veut. Ça permet la domotique, ça permet le téléphone gratuit vers tous les fixes et mobiles en illimité, ça permet la télé ultra haute définition, ça permet beaucoup de choses dans la résidence. C'est très important. Donc, nous sommes vraiment là, également innovants et en avant-garde. Bon, le village, c'est presque les bronzés, donc il faut une équipe pour l'animer. Alors, on a une équipe, on a une équipe et cette équipe, c'est environ 8 personnes, chacun avec sa fonction, il y a l'accueil, le manager, l'employé de ménage, bref, tout ce qu'il faut, mais nous n'avons pas besoin de recruter le personnel de cuisine qui, lui, fait partie de l'offre d'Eliore. Donc, ça nous affranchit, ça nous évite d'avoir 12 salariés dans la masse salariale de l'exploitant, ça solidifie l'exploitant. Alors, les Villas Los Amigos, on en vient à vos questions, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont d'abord des logements T1, T2, T3 de 35, 43 et 57 mètres carrés, mais ils n'ont pas de balcon, ils ont de la terrasse, ça permet d'avoir un véritable espace de vie de 44 mètres carrés pour un petit T1 qui, du coup, est très grand, 52 mètres carrés pour le T2, 70 mètres et quelques pour le T3. On respire, on a de la place, on peut recevoir des amis, on peut faire un barbecue le dimanche, c'est pas mal. Bon, les plans des logements, je vous laisse les découvrir en téléchargeant la keynote sur la plateforme Grid Key, mais on se rend compte que c'est pas mal. J'attire votre attention sur les T2, vous le voyez, le T2, il est doté d'un dressing à l'américaine, carrément. On n'a pas fait un petit placard, non, dressing à l'américaine. Les gens viennent ici pour vivre leur vie, ils ne viennent pas en vacances. Voilà, c'est important. Le T3, des placards partout, etc. Alors, qu'est-ce que nous offrons pour vos clients ? Eh bien, nous offrons pour le T1 et parce que nous sommes vendeurs, nous avons voulu simplifier le discours, nous mettons tous les logements au même prix. Vous n'avez pas besoin de vous dire où est-ce que j'ai posé la grille de prix, quel est le prix de celui-là qui est exposé vers l'est, vers l'ouest, vers le nord, etc. Non, tous les T1 sont au même prix, 135 000 euros hors-taxe. 4% de rentabilité, c'est facile, 135 000 par 4%, ça fait 450 euros hors-taxe par mois. Et enfin, grâce au bail commercial, je reviens là-dessus, au bail commercial que signe le propriétaire avec l'exploitant, et nous avons la casquette de l'exploitant, et bien aucun frais de gestion pendant les 12 ans que dure le bail. En réalité, 11 ans et 11 mois parce que 12 ans pile, en France, il y a une taxe très douloureuse et on a voulu épargner cela à tout le monde. Donc, vous avez un investissement pérenne, un actif solide et une rentabilité confortable. Tout cela, tout cela, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'on ne se connaît pas. Et donc, pour que vous soyez à l'aise, nous avons également souscrit une GLI pour les loyers impayés. Certains d'entre vous qui sont un peu familiers vont me dire « Attendez, pourquoi l'exploitant souscrit une GLI ? L'exploitant, il n'a qu'à être bon. » Oui, mais l'exploitant, il a envie de rassurer les investisseurs. Donc, pour rassurer les investisseurs, ce n'est pas difficile. Nous avons souscrit une GLI très confortable qui, directement, par une délégation que nous octroyons, dédommagera l'investisseur en cas de problème de son loyer impayé, de ses 450 euros. Alors, merci de parler de ça parce que ça rejoint un peu la question de Frédéric qui demandait en cas de défaut de l'exploitant ce qui se passe. Donc, ça, c'est pareil, c'est une pratique que je n'avais pas encore rencontrée. Frédéric a bien compris à quoi ça servait. Donc, c'est intéressant parce que la contrepartie d'être un nouveau concept, c'est que vous êtes aussi un gestionnaire tout neuf. Alors, si vous voulez, si on parle aujourd'hui pour les moins de 30 ans, évidemment, on va dire qu'on est un gestionnaire tout neuf. L'expérience, on a quand même construit 30 résidences seigneuriales. Donc, ce n'est pas vraiment, si vous voulez, on n'est pas juste vierge de toute expérience quelque part. Par contre, il est important, je crois que c'est Frédéric, il pose cette question, elle est pertinente et elle signifie qu'il connaît le sujet. Le sujet de la résidence gérée en France est un sujet sensible parce qu'il y a eu les dix dernières années beaucoup de scandales. Il y a eu, généralement, des scandales avec tous les exploitants, Lagrange, Odalis, Pierre et Vacances, tout le monde y a été de sa renégociation très douloureuse. En gros, le chantage était le suivant. Monsieur l'investisseur, très bien, je suis votre exploitant. Eh bien, écoutez, je ne peux plus vous payer, par exemple, 450 euros, je vais vous payer 225 euros par mois. L'investisseur, infarctus du myocarde immédiatement. Et pourquoi ? Eh bien, parce que finalement, je suis propriétaire du restaurant ou de la piscine que pour votre défi, c'est que vous êtes obligé d'avoir les services et que moi, eh bien, je vous dis que je ne peux pas faire autrement. Et ça, tout le monde a été obligé de se plier à ce chantage. Et ils sont tous passés par le chat de la souris. Nous, nous avons voulu jouer la transparence. La transparence, c'est que l'exploitant n'est propriétaire de rien. 100% de la résidence fait partie de la copropriété. L'investisseur se porte acquéreur d'un lot avec son logement et en plus, des tantièmes de tout le reste de la copro. Parking, club house, piscine, restaurant, espace vert, tout est à l'Assemblée des copropriétaires. Ainsi, au terme des 11 ans et 11 mois, l'Assemblée des copro peut très bien dire « Ramos, vous n'avez vraiment pas été un bon mec, vous êtes nul, on vous retire l'exploitation. » Et Ramos sera remercié uniquement s'il a été efficace. Si Ramos a été efficace, les copropriétaires diront « Waouh, vous avez fait un bon job, on vous renouvelle notre confiance. » C'est pour vraiment laisser le pouvoir aux investisseurs que nous avons voulu prendre cette décision. Et de la même manière, nous avons, à titre d'exploitation, une garantie de perte d'exploitation. Ça permet de permettre d'avoir une solidité. Et deuxièmement, nous avons également cette fameuse GLI pour que l'investisseur soit serein et garanti dans son loyer. Et la couverture, elle est immense. Il y a 80 000 euros de couverture par logement par sinistre. Donc, on est loin de pouvoir les atteindre un jour. Donc, si vous avez 50 sinistres de loyer impayé, ce qui n'arrive pas avec cette population, on parle de retraités, ils ont des revenus stables. Voilà. Donc, vous pouvez y aller. Le T2… Le T2… Excusez-moi, on continue avec les questions parce qu'on a pas mal de questions. C'est intéressant, je pense, d'y répondre. Jean-Michel nous demande si dans le cas où une CI investirait, est-ce qu'elle peut mettre l'un de ses associés dans son LMNP ? S'il signe le bail, s'il signe la prise à bail, oui, mais il ne pourra pas venir en disant « Je viens, je suis copropriétaire et je m'affranchis, je ne veux pas contribuer ou payer la formule en l'inclusive. » Il sera tenu de pouvoir, de souscrire le bail et de s'y conformer. C'est simplement ça le discours, c'est de dire c'est une résidence gérée, dans l'intérêt de tous les investisseurs, il y a une doctrine, cette doctrine, c'est que pour qu'elle soit gérée, il faut qu'il y ait un bail commercial et fatalement, si je suis... Ah, on a perdu Christophe. Vous, vous m'avez toujours ? Est-ce que vous m'avez toujours ? Pour savoir si c'est moi ou Christophe. Oui, c'est Christophe. Je le rappelle. J'espère que c'est pas un problème de batterie. Oui, petit problème de batterie. Oui, tu n'es plus là. Reclic sur le lien, on va te retrouver. C'est parti. alors là vous êtes je vais te réinviter attends bouge pas c'est bon on voit ton écran je te laisse alors par contre ouvre ton micro parce que je t'entends pas dans la visio attends j'essaie de te tromper voilà c'est bon je vais te réinviter sur scène pourquoi est-ce que voilà excusez nous pardon les joies de la technique donc oui le T2 rapidement et après je réponds à quelques questions avant de passer sur le benchmark 165 000 pour le T2 toujours 4% toujours la même philosophie 188 000 pour le T3 toujours 4% toujours la même philosophie voilà ça ce sont les offres et l'investisseur en termes de charge de copro est très 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 light il ne paye que les honoraires du syndic c'est obligatoire et sa PNO et sa taxe foncière voilà au moins ça lui permet d'avoir une visibilité large et simple donc maintenant en cas de gros travaux il y avait des questions avant que je passe au benchmark moi j'en avais une sur l'article 605 606 qu'est-ce qui se passe en cas de gros travaux alors comme on l'a vu la résidence bénéficie de de la certification NF Habitat renforcée ce qui veut dire qu'en réalité il n'y a pas vraiment de débat là-dessus néanmoins on a laissé le 606 et le 605 dans le bail à la charge de l'investisseur sachant que nous parlons de logement en rez-de-chaussée facile à entretenir pour l'exploitant que l'exploitant va lui pour pouvoir avoir la résidence pleine va faire ses devoirs de maintenance et d'entretien et donc en fait il n'y a pas vraiment d'intervention à prévoir il ne devrait pas y avoir non plus de panne réelle et c'est pour cela que nous mettons des équipements premium voilà c'est pour justement s'affranchir de tout souci ok très bien ça c'était pour la question de Guillaume Bruno nous demande s'il y a des sites à l'étranger pour l'instant non pas prévu il y en aura probablement à terme mais pas aujourd'hui et pas dans un futur proche mais aujourd'hui c'est le lancement de Los Amigos comme nouvel acteur et fatalement avec la on va dire le tsunami de retraités qui nous arrive il va y avoir évidemment dans le plan de développement des offres variées ok on a une question de Cédric qui nous demande s'il y a des critères de recrutement chez des résidents et si oui quels sont-ils alors quels critères de recrutement alors la France est un pays où il est interdit d'interdire d'accord c'est simple interdit d'interdire donc on est supposé pouvoir accueillir tout le monde premièrement deuxièmement c'est un village club donc un village club on signe un contrat une convention de sous-location quand on vient s'installer donc déjà ça va écrémer ceux qui veulent venir deuxièmement les critères les critères ça veut dire est-ce que si je suis retraité et en fonction de ma retraite je peux venir on va dire que fatalement il y a quand même une question de revenu mais il n'y a pas il n'y a pas besoin d'avoir comme pour une location classique la règle des trois tiers pour l'endettement parce que nous l'offre que nous faisons et vous allez le voir maintenant c'est une offre tout compris donc en gros une fois que la personne est installée elle n'a pas besoin encore d'avoir trois fois le montant de son loyer pour vivre elle a déjà tout payé donc elle a besoin d'un petit reliquat pour se payer les cigarettes l'essence dans la voiture et éventuellement un pantalon de temps à autre mais voilà donc on va on a fait une analyse de la cible locative que je t'ai transmis tout à l'heure dans le transfert et on vise 20% de la population retraitée et donc cette question m'amène à parler de l'offre locative comparée notre volonté vous l'avez vu l'offre est très riche très très riche très qualitative très diversifiante et très innovante tout cela vous êtes tous en train de vous dire oui c'est pas mal mais le club med tout le monde n'y va pas parce que ça coûte cher alors los amigos ça doit coûter très cher et personne n'ira en vérité toute l'analyse a été menée pour viser le plus grand nombre pour viser le plus grand nombre ça veut dire ne pas s'intéresser aux plus hauts revenus les plus hauts revenus ils ont déjà leurs solutions ils ont une résidence secondaire dans le Roussillon peut-être à la campagne ou en Espagne tout ça ils ne nous intéressent pas ceux qui vont dans les résidences services seniors payent des fortunes et nous avons voulu nous positionner au-dessous des tarifs des résidences services seniors vous allez le voir maintenant donc nous sommes à peu près 10 à 15% moins cher alors hop voilà donc il y a là il y a deux benchmarks ce premier benchmark c'est Los Amigos contre Ovelia qui est soi-disant un acteur discount donc Ovelia un appartement avec un mini balcon Los Amigos une maison avec une belle terrasse a priori quand on compare ce qui est comparable on se rend compte que chez Los Amigos tout est inclus ça revient à peu près à 34 euros le mètre carré pour 35 mètres carrés en revanche chez Ovelia tout n'est pas inclus ça revient à 34 euros mais pour seulement 27 mètres carrés donc finalement ils ne sont pas aussi discount que ça ensuite le T2 le T2 c'est pire parce que le T2 si on revient à périmètre comparable on se rend compte que nous sommes nous à 32 euros pour 43 mètres carrés et qu'eux sont à 38 euros pour 39 mètres carrés ce qui est quand même déjà une sacrée différence et toujours pas de terrasse toujours un mini balcon on le voit très très bien sur leur illustration que j'ai mise sur le slide et le T3 bon le T3 il se bat un peu différemment mais quand on voit le balcon qui propose et nous le balcon plutôt la terrasse que l'on propose fatalement c'est sans concurrence voilà alors Ovelia c'est un exemple en revanche là c'est beaucoup plus d'exemples et vous avez notre offre notre véritable offre c'est 1490 euros tout compris TTC pour le locataire le locataire paye 1490 euros et il n'a plus rien à ajouter voilà maintenant sur le tableau de droite vous voyez un comparatif entre Happy Senior c'est le groupe Duval les Girandières c'est Résident Domitis c'est le numéro 1 en France Cogidim Club vous connaissez tous et le fameux Ovelia en bleu la colonne Los Amigos vous avez vu que nous avons pris des villes diverses pour ne pas pouvoir comparer qu'une région on essaye d'être l'esprit ouvert les surfaces habitables nous sommes à 35 mètres carrés sans la terrasse et on se compare aux autres on voit qu'on est les plus grands le loyer donc nous proposons 1490 euros tout compris et bien on se rend compte qu'à Castres toute petite ville du sud-ouest le loyer est à 1200 euros 1200 euros sans rien d'inclus vous avez les Girandières à 1700 Domitis 1000 euros à Béziers 1200 à Villejuif bon 1490 je crois qu'on se défend mais là où on se défend vraiment c'est que quand vous rajoutez le pack restauration et bien tout de suite vous faites la différence parce que 1200 plus 400 ça fait 1600 et à Castres à 1600 euros vous avez le loyer la restauration et vous êtes déjà plus cher que Los Amigos à Montauban bon et ainsi de suite pour tous le téléphone le web chez nous il est inclus et en plus c'est la fibre donc c'est pas mal l'électricité elle est incluse chez nous elle est en supplément presque partout le parking le fameux parking le parking il y en a toujours très peu par exemple vous avez au Girandière seulement 30% de parking vous avez chez Domitis 22 parkings pour 112 logements et on paye 30 euros par mois pour un stationnement alors chez Ovelia carrément c'est 60 euros par mois donc vous voyez que en bas nous sommes à 1490 finalement on se retrouve moins cher et au ratio au mètre carré alors là on se retrouve carrément beaucoup moins cher voilà notre offre sur le T1 sur le T2 on va pas faire le même comparable parce que c'est pas utile de redétailler mais avec les mêmes acteurs nous sommes à 1790 et là nous sommes à 42 euros le mètre carré et à 1790 regardez la ligne bleue en bas vous voyez que nous nous défendons très très bien voilà nous sommes quand même les moins chers et le T3 nous sommes à 2390 tout inclus quand Girandière est à 3003 Happy Senior certes est un petit peu moins cher mais bon c'est pas folichon Domitis est à 2002 mais ils sont plus petits et ainsi de suite donc pour une vraie maison on est à 2390 avec la grande terrasse et là quand vous rajoutez le conjoint parce que ça ce sont les prix pour une personne vous rajoutez le conjoint vous rajoutez 500 euros par mois que ce soit sur le T2 ou le T3 c'est pareil les 500 euros prennent en charge la restauration plus le bip d'alerte plus le surcoût de consommation d'énergie pour un deuxième habitant dans le logement donc c'est très transparent c'est très clair et à partir de là les gens vivent une retraite heureuse ils peuvent venir avec leur voiture ils peuvent tous garer leur voiture il y a des stationnements partout parce qu'il y en a 207 pour 174 logements et ça permet d'être serein parce que la voiture c'est un capital important pour cette génération c'est un synonyme de liberté il ne faut pas l'oublier les gens conduisent aujourd'hui il y a des octogénaires qui conduisent demain il y en aura encore plus et il faut se projeter dans ce schéma là voilà Bruno et Guillaume nous demandaient excuse moi Christophe une estimation des frais de copro alors les frais de copro c'est une bonne question il y a j'avoue que je ne connais pas le prix de la PNO mais c'est une petite PNO les frais de copro les frais de syndic c'est je ne veux pas dire de bêtises 14 euros à peu près la PNO c'est 14 000 pour la résidence mais il y a 174 lots non c'est ça non les frais de syndic 14 000 oui et l'adulti risque 17 000 on a un impact très léger puisque ça va faire on va passer à un 3,7 normalement net de rente à net c'est ça ouais ok donc ça répond aussi à la question de je crois Joseph tout à l'heure qui me demandait si la renta était nette ou pas donc 4% c'est sans intégrer les frais de copro et si tu les intègres Joseph ça t'amène à 3,7 de rente à net ouais à peu près ça je suis capable de le préciser un peu mieux je veux bien Christophe parce que je pense qu'on va avoir il y a Patrick qui va cet après-midi qui va rentrer en contact avec nous parce qu'il est intéressé pour une commercialisation je pense que ça fait partie des questions auxquelles il faudra pouvoir répondre donc je veux bien que tu m'envoies ça s'il te plaît et vous tous vous pourrez prendre contact avec nous pour avoir ces éléments et je vais vous laisser je vais vous relaisser à nouveau mes coordonnées si vous souhaitez vous abonner à la plateforme et donc pouvoir commercialiser la résidence et je vous donnerai également vous m'entendez ou vous m'avez perdu moi je suis là vous m'entendez allô 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 d'amnède oui allô allô non j'ai perdu la connexion Tristan est figé tout le monde est figé c'est Mathieu qu'on a perdu on a perdu Tristan allô le retour ah voilà désolé c'est ma connexion cette fois-ci pourtant plein pari mais malgré tout on n'est pas on n'est pas à l'abri donc oui je disais je vous laisse à nouveau mes coordonnées comme ça on peut s'appeler si vous êtes intéressé pour commercialiser cette résidence et je répondrai et je vous fournirai tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin donc pour oui pour je ne suis pas Mathieu je suis Tristan son associé donc Jean-Christophe vous pouvez vous pouvez m'appeler je suis sur la session de Mathieu ensuite on avait est-ce qu'on avait d'autres questions j'ai vu une question j'ai vu une question sur sur la GFA donc la GFA c'est la caisse d'épargne midi-pérénée qui va qui va la délivrer par exemple les travaux démarrent à Pâques voilà pour pouvoir faire une inauguration au beau jour et faire une belle fête à Montauban à Pâques 2024 voilà par exemple parfait je réponds à la question de Michel Michel effectivement TZI c'est le commercialisateur de Los Amigos mais qui a qui nous a délégué une partie de la commercialisation même toute la résidence en l'occurrence est disponible sur l'outil Gridkey donc vous pouvez vous pouvez passer par nous pour ça c'est aux mêmes conditions voilà en gris ouverte évidemment quand la résidence est-elle actable Christophe ? elle est actable dès le mois d'avril avril on a on a aujourd'hui des réservations c'est quelque chose que je ne m'explique pas vraiment mais on a des réservations oui très bien une question sur le kit fiscal j'y viens dans deux secondes on a des réservations faites par des investisseurs qui font des paiements comptants bon au prix de l'argent c'est un petit peu surprenant mais pourquoi pas donc on a oui on a déjà un joli contingent de réservations de paiements comptants et ce seront les premiers actes qui vont être passés on a des offres de prêts qui ont été validées donc là ça suivra tout dépend tout dépend de la de l'avancée de la rapidité d'avancée du dossier du réservateur effectivement une très bonne question sur le kit fiscal il y a un kit fiscal prévu et ça pose la question du portage de TVA puisque en LMNP on récupère la TVA sur son investissement donc nous vendons en LMNP nous portons nous proposons le portage de TVA évidemment à la condition que l'investisseur souscrive le kit fiscal qui est proposé dans le contrat de réservation voilà il a évidemment la liberté de ne pas y souscrire auquel cas il paye normalement son investissement et il fait lui son affaire de la récup de TVA je réponds à Michel parce que pour le coup c'était une question sur Gripki bon du coup je réponds à l'oral vu que tu as terminé donc Michel Gripki c'est une plateforme d'aide à la vente qui a développé pas mal d'outils différents d'aide à la vente pour les prescripteurs de neuf et qui entre autres outils a développé le premier comparateur de biens neuf donc on a un peu plus de 35 000 lots qui sont tous scorés donc évidemment on travaille avec tout un tas de promoteurs différents et de commercialisateurs dont TZEIS et en l'occurrence c'est comme ça qu'on a été présenté à Christophe et qu'on a décidé de présenter sa résidence son concept à l'ensemble de nos abonnés parce qu'il y a je pense un vrai intérêt j'imagine je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette présentation merci Christophe parce qu'elle était vraiment très précise très intéressante moi en tout cas je suis assez emballé par le concept je pense que ça va correspondre comme il l'a dit à toute une génération qui arrive sur le marché des résidences seniors et qui en fait répond à pas mal d'objections qu'on peut avoir jusque là que j'ai pu entendre sur les résidences seniors alors là il ne s'agit pas d'EHPAD mais a fortiori en EHPAD ce côté un petit peu pas glauque mais presque que en tout cas l'image l'EHPAD selon la sécurité sociale l'EHPAD c'est une espérance de vie de à peu près 18 à 24 mois en vérité on va en EHPAD pour tout simplement généralement pour sa fin de vie pourquoi ? parce que la plomberie ne répond plus parce que le cerveau ne répond plus très bien parce qu'on ne peut plus rester à la maison on ne va pas en EHPAD parce qu'on a envie d'aller dans une EHPAD et on ne met pas ses parents dans une EHPAD parce qu'on a envie de les mettre dans une EHPAD non parce que d'abord ça coûte cher mais on met les gens dans des EHPAD parce que malheureusement ça devient trop lourd de s'occuper d'eux ça devient trop compliqué de s'occuper d'eux l'EHPAD n'est pas un hébergement réellement à proprement parler c'est plus entre guillemets un ersatz d'hospitalisation qui ne porte pas son nom ça remplace l'EHPAD des années 2020 remplace les hospices civils des années 60-70 qui étaient malheureusement encore plus décrépits que tous les EHPAD d'aujourd'hui ensuite la résidence service senior telle qu'elle existe aujourd'hui c'est en fait une solution de plus aller parce que je n'ai pas envie d'aller dans un EHPAD mais que mon enfant a envie de me voir sécurisé la maison n'est plus adaptée il y a trop d'escaliers ou il y a trop d'investissements à faire pour sécuriser la maison il y a trop de terrain il y a trop d'entretien je suis trop loin de mon fils de ma fille qui travaille à n'importe où en France donc on va me mettre dans une résidence senior et cette résidence senior j'ai 80 ans 83 ans 85 ans si je suis en bonne santé j'y suis j'y reste si malheureusement je suis en moins bonne santé je vais glisser naturellement vers l'EHPAD et le village club senior Los Amigos s'inscrit juste en amont de la résidence senior parce qu'il apporte la réponse que nous avions apporté à l'époque et qui est une attente de la population parce que la population ne veut pas vieillir seule il y a beaucoup beaucoup de motivation pour venir s'installer dans un village club senior énormément on ne va pas les développer ici parce que il est midi et demi et que les gens vont perdre le fil mais il y a énormément de motivation on pourrait y revenir on nous demande Jean-Christophe nous demande quel secteur prioritaire recherchez-vous pour implanter ces résidences alors si vous avez des terrains qui peuvent attendre deux ans on dira qu'on cherche des secteurs côte atlantique pourquoi pas je pense que ça sera très très bien si on trouve des terrains côte atlantique tu as déjà les landes prévues dans cette région là mais côte atlantique on monte au nord de Bordeaux on peut aller sur la région de Royan voilà Sainte tout ça c'est très beau on avait trouvé des terrains sur la région du Havre mais j'en profite je dis bonjour à Pierre qui me fait coucou je n'avais pas vu que tu étais là Pierre mes amitiés également à très bientôt donc on avait trouvé des terrains au sud du Havre mais évidemment aujourd'hui on a déjà les six premières qui sont prêtes en négociation les trois premières les permis c'est ok donc on pourrait imaginer que la quatrième va s'inscrire soit sur le porton méditerranéen où aujourd'hui nous avons des pistes et des terrains en négociation on a un terrain en cours de négociation effective dans les environs de Nîmes on a un autre terrain en cours de négociation dans l'agglomération bitéroise on est en relation pour un terrain sur la zone de Perpignan également mais on peut très bien à un moment donné dire attention arbitrons là il y a un super choix de terrain par exemple dans le Médoc où il y a un choix de terrain dans la région de Cognac voilà nos contraintes pour un foncier c'est très clair 44 à 50 000 m2 moins de 4% de dénivelé parce qu'il faut être handicapé PMR deuxièmement possibilité de construire environ 9 000 m2 de plancher voilà simple évidemment on va éviter le plateau du Larzac parce qu'il nous faudrait quand même une pharmacie à proximité je trouve très beau le plateau du Larzac dans des plaies à chacun mais il faut une petite pharmacie à côté si possible également un tout-bib voilà ça c'est important et si la météo peut être au rendez-vous c'est tant mieux parce que ton concept quand même est beaucoup en extérieur donc c'est vrai qu'au Havre tu parlais de la Normandie c'est plus compliqué peut-être certes mais finalement l'expérience l'expérience nous a démontré que les gens sont attachés à leur région pour certains pour d'autres ils veulent prendre leur retraite au sud au soleil et il y a quand même 70 millions de français et il y a aussi aujourd'hui une cible d'environ 15 millions de personnes bien fatalement tout le monde ne va pas vouloir venir au sud tout comme tout le monde ne veut pas prendre sa retraite au Portugal ou au Maroc dans un camping-car tout le monde certains ont quand même aussi envie d'être dans leur région et de la résidence service senior ça va être un déferlement Domitis prévoit de réaliser 120 résidences dans les 5 à 8 ans qui viennent c'est énorme de notre côté tout le monde tout le monde va offrir une réponse et il faut savoir offrir et adresser une réponse différenciante pour un public qui aujourd'hui n'y trouve pas son affaire et qui veut vivre sa retraite différemment il peut la vivre différemment aux quatre coins de la France demain nous ferons des villages probablement en Alsace probablement en Bretagne probablement dans le centre de la France ou dans le massif central parce qu'il y a des retraités partout c'est ça ce qui est extraordinaire c'est que c'est un marché solide c'est un actif ultra pérenne ça répond à une partie de la réponse de Thierry pour la Bretagne et qui nous demandait aussi si Los Amigos était promoteur copromoteur en plus d'être exploitant oui alors en fait aujourd'hui je me suis présenté à vous avec deux casquettes la première casquette c'est celle du promoteur promoteur c'est Ramos Group qui réalise donc les opérations et la deuxième casquette donc Ramos Group réalise Ramos Group par l'intermédiaire du mandat de commercialisation commercialise et de l'autre côté il enlève sa casquette et il met sa casquette Los Amigos et Los Amigos exploite ça permet de garantir plusieurs choses et la première ça garantit le délai de livraison ça garantit la qualité de fabrication le promoteur ne s'en va pas en fuyant avec sa mallette et son bénéfice le promoteur il est là il reste là il est présent et il est visible voilà donc il est là d'abord en amont et il est là en aval et il sera là pendant 12 ans il n'y a pas de problème pour le terrain c'est pas difficile pour le terrain c'est il n'y a pas de mauvais endroit j'ai vu quelqu'un qui parlait de la drogue évidemment la drogue c'est super génial simplement attention aux déclivités parce que si c'est trop vallonné ça coûte trop cher en VRD tout simplement on n'a pas on n'a pas de distance de l'océan parce que tout le monde n'a pas envie d'être au bord de l'océan on n'a pas de distance de la mer tout le monde n'a pas envie d'être au bord de la mer et surtout rappelez-vous les prix nous sommes moins chers que le marché si nous voulons être moins chers que le marché et le rester et bien fatalement nous ne pouvons pas acheter des terrains sur lesquels la France entière se bat nous nous achetons des terrains en général qui sont plutôt sur une décision politique pour pouvoir avoir un village club senior chez soi une vraie offre à destination du grand public et pourquoi ? parce qu'à la différence de la plupart des acteurs nous sommes un village club une résidence immobilière qui est réellement ouvert sur le village la plupart des gens qui font de la résidence gérée sont tenus d'avoir une classification de sécurité pour recevoir du public la plupart se contentent de la plus faible classification ce qui leur évite de dépenser de l'argent en moyenne sécurité il faut savoir que nous nous avons décidé d'être en troisième catégorie troisième catégorie ça veut dire qu'on peut accueillir jusqu'à 700 personnes vous vous rendez compte ça veut dire que avec les 250 à 280 résidents on peut accueillir toutes les associations de troisième âge de la région de la résidence et ainsi réellement s'ouvrir sur la ville voilà une commune nous a demandé si elle pouvait venir utiliser notre piscine pour son cabinet de kinésithérapie parce qu'il n'avait pas de piscine c'est facile on est ouvert au public on peut accueillir les gens de l'extérieur parce qu'on a les normes de sécurité qui le permettent merci beaucoup Christophe c'était vraiment intéressant j'ai encore un message de Christelle qui me demande si on peut se prendre rendez-vous cet après-midi j'ai l'impression que vous êtes vraiment intéressé par ce concept et pour en savoir plus donc à nouveau je vous en prie appelez-nous contactez-nous ça sera avec grand plaisir et bien écoute Christophe moi je te remonterai si jamais j'ai besoin d'informations complémentaires parce que forcément ça va venir je pense qu'il y aura d'autres questions on a déjà balayé un certain nombre mais ça ne devrait pas manquer écoute je te remercie vraiment mille fois d'être venu pour présenter ton concept et puis écoutez je vais vous souhaiter un bon appétit parce qu'il est midi 37 on est un petit peu débordé mais je pense que ça valait le coup bon merci beaucoup merci à vous d'avoir été attentif Tristan à sa disposition il dispose d'un ensemble de documents publicitaires communication que ce soit des vidéos de présentation du concept que ce soit des visuels simples ou des plaquettes numériques ou même un cahier concept qui résume l'ensemble de la présentation d'aujourd'hui et des données statistiques tout est disponible tout est déjà chez Gridkey vous n'avez plus qu'à lever le doigt pour lui demander et il vous les transmettra merci encore de votre attention merci à tous et on reste à votre disposition vous allez recevoir un replay normalement il arrive automatiquement si ce n'est pas le cas vous me envoyez un petit message et je vous le fais parvenir ok à bientôt merci au revoir à bientôt au revoir à bientôt